Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala ahlihi wa sahbihi wa man wala, rabbi shirahli sadri usalli amri wa ahlila uqdata man li sani afqahu qawli. Ahibatil kiram, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue ensemble toujours notre série sur la biographie des dix compagnons à qui il a été promis le paradis. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous, b'ibnillahi azza wa jalla, avec un noble compagnon, et une montagne parmi les sahabas. Et je le dis, je le répète encore une fois, je ne traite pas sa biographie aujourd'hui pour vous raconter une histoire sans en tirer profit, mais pour en tirer profit, pour profiter d'un rappel, pour profiter d'une morale, pour l'éducation de nos générations, mais surtout pour vous présenter ce qui devrait être nos vrais modèles. A une époque où des personnalités futiles, dont le nombre ne cesse d'augmenter, sont devenus les modèles que nos jeunes suivent aveuglement wa la hawla wa la quwwata illa billahi l'alih l'adhim. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un homme qui a toujours été animé par une grande motivation. Un homme doté d'une âme riche et d'un esprit obéissant. Mais qui est-il donc ? Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un homme exemplaire. Un exemple duquel nous sommes fiers. Un véritable modèle à suivre pour la communauté en général et plus particulièrement pour les personnes aisées, les personnes riches, les patrons, mais aussi pour nos jeunes qui sont paresseux vis-à-vis du travail, nos jeunes qui ont la flemme d'aller travailler. Il est l'un des dix compagnons à qui le paradis fut promis. Il est l'un des huit premiers à avoir embrassé l'islam. Il est l'un des cinq qui fut reconverti par Abu Bakr Sidiq radiallahu anhu. Il fait partie des six que Omar radiallahu anhu avait choisi pour l'assemblée de consultation. Il est l'un des héros ayant participé à la bataille de Badr. Et vous savez que ceux qui ont participé à la bataille de Badr ont un certain mérite. Selon Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Sache qu'Allah a considéré les combattants de Badr » et leur a dit « Faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné » rapporté par Termidé et authentifié par l'Albani. Il s'agit de l'un de ceux qui ont prêté le serment d'allégeance d'Arudwane dont Allah tabaraka ta'ala a fait l'éloge dans le Coran. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate al-Fatih, Sourate 48, verset 18 Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. Et Allah tabaraka ta'ala, en parlant encore une fois de Bay'it Arudwane dans Sourate al-Fatih, Sourate 48, verset 10, Allah Azza wa Jalla dit « Ceux qui te prêtent le serment d'allégeance ne font que prêter le serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment et quiconque remplit son engagement vers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Il s'agit d'un homme héroïque dans toutes les batailles auxquelles il a pu participer. Il était également commerçant, un commerçant sincère, un commerçant riche et généreux. Quant à son attitude dans la demande de science, il était doté d'une motivation incroyable et maîtrisait tout ce qu'il apprenait. Il est le riche, le reconnaissant vers son Seigneur, le patient, le vertueux, l'assette, le modeste, le généreux, l'honnête, l'obéissant, le héros ayant participé à toutes les batailles aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est le riche et le charismatique modeste. Il est le pieux qui pleurait par crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il s'agit sans trop tarder de Abd al-Rahman, Ibn Awf, radiyallahu anhu, wa an jami'a sahaba. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que tu connais mon frère ainsi que toi ma sœur de Abd al-Rahman Ibn Awf ? Qu'est-ce que je connais à propos du compagnon qui bénéficie de toutes ses caractéristiques ? Qu'est-ce que je connais à propos de l'homme qui pria en tant qu'imam et dirigea la prière pour l'imam des imams, Muhammad alayhi wa sallam ? T'arrives à imaginer ? Il a dirigé la prière et Muhammad alayhi wa sallam était derrière lui. Là bien sûr tu es en train de te dire mais Akhi, tu ne t'es pas trompé là ? Non, ce n'est pas une erreur et tu vas le voir avec moi incha'Allah. Je suis conscient de ce que je dis et par la permission d'Allah, tu vas le voir dans cette conférence. Je vous demande donc qu'est-ce que vous connaissez à propos de l'homme qui pria en tant qu'imam et dirigea la prière pour l'imam des imams, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ? Sachez mes frères et sœurs que notre grand compagnon Abdurrahman ibn Awf n'a pas été le seul à diriger la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu alayhi wa sallam l'a fait et Abdurrahman ibn Awf a bénéficié de cet immense mérite. Radiallahu alayhi wa sallam wa sallam. En cette époque difficile que nous vivons, où l'on croit les menteurs et où les véridiques sont démentis, et vous savez très bien qu'on vit cette époque, les menteurs sont élevés à des rangs impressionnants et les véridiques sont rabaissés et démentis et accusés. Et surtout ceux qui appellent Allah, tabarak ta'ala, on leur colle toutes les étiquettes et ils sont combattus de l'intérieur et de l'extérieur. En cette époque difficile que nous vivons, où l'on croit les menteurs et où les véridiques sont démentis, où l'on fait confiance aux traîtres et où les dignes de confiance sont accusés de trahison, en cette époque où les personnes futiles sont mises en avant au point, où ces gens sont devenus des modèles que nos jeunes suivent aveuglement. Et je demande Allah, tabarak ta'ala, en ces années trompeuses que nous vivons, de nous enseigner le mérite de ces hommes purs qui sont sahabes, ces compagnons choisis par Allah, tabarak ta'ala, pour un nabi sallallahu alayhi wa sallam afin de tirer profit de leur biographie et que ce soit eux le véritable modèle de notre communauté. Abdurrahman ibn Awf, radiyallahu anhu, est né dix ans après l'année de l'éléphant. Et il a embrassé l'islam durant les premiers jours de la da'wah. Et permettez-moi de sauter quelques passages de la vie de ces compagnons, car il y en a tellement que j'ai envie d'aller à l'essentiel, incha'Allah. Sachant qu'on va parler d'un combattant qui n'avait peur de rien à part Allah, azawajal. D'un courageux, d'un commerçant honnête, d'un pieux. Abdurrahman ibn Awf, radiyallahu anhu, était un homme riche. Et écoutez bien cette phrase que je vais vous dire. Il était un homme riche et il était maître de son argent. Il n'était pas l'esclave de son argent. A méditer. Il était maître de son argent. Il n'était pas l'esclave de son argent, comme le sont beaucoup de gens de notre communauté, hélas. En effet, cet argent n'a jamais eu de place dans son cœur. Il l'a toujours détenu dans sa main. Il aimait beaucoup le commerce, radiyallahu anhu. Et quand il ne commerçait pas, on le retrouvait auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin de l'écouter et d'apprendre de sa part. Et tellement qu'il maîtrisait ce qu'il apprenait, radiyallahu anhu, lorsque les compagnons étaient en désaccord sur la preuve qui statuera de la question, il ne retrouvait cette preuve qu'auprès d'Abdurrahman ibn Awf, radiyallahu anhu. Donc on va parler d'un savant. Et j'aimerais à présent répondre à une question que se posent beaucoup de nos pères et de nos frères aisés, les gens riches, qui se plaignent de l'argent qui les a préoccupés. Ceux qui se demandent comment trouver un équilibre entre le business et la religion. Cette conférence-là, elle devrait, b'idm'Allah, surtout toucher les gens qui ont de l'argent. Les gens qui sont riches parmi nos frères et nos sœurs de la communauté de l'islam. Ceux qui sont riches, ceux qui ont beaucoup d'argent, grâce à Allah, se posent souvent cette question. Mais comment faire pour trouver un équilibre entre le business et la religion ? Car quand on est dans le business, on est noyé dedans. On est noyé dedans, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Et on est préoccupé à qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on va vendre, la comptabilité, la gestion, les impôts, etc., etc., les charges, etc. Donc cette conférence, elle va, b'idm'Allah, apporter des éléments de réponse et résoudre ce problème qui est comment faire pour trouver un équilibre entre le business, l'argent et la religion. Abdurrahman ibn Aouf, radiyallahu alayhi wa ta'ala, a été un exemple dans l'équilibre qu'il a pu trouver entre le commerce et la religion. L'adoration d'Allah, tabarak wa ta'ala, et la demande de la science. Eh bien, vous, mes frères, qui pensez que c'est dur de trouver un équilibre, sachez que cette chose est faisable. Que c'est faisable et à toute époque et à n'importe quel endroit. Écoute avec moi un petit peu cette biographie et tu verras par toi-même que cette chose est faisable. Abdurrahman ibn Aouf, radiyallahu alayhi wa ta'ala, comme on l'a dit, a donc embrassé l'islam dès les premiers jours de la da'awa. Avant même que le prophète alayhi wa ta'ala, n'arrive chez Al-Arqam ibn Abil Arqam. Le lieu où le prophète a appelé les gens à l'islam en secret. Il s'est donc reconverti très tôt. Et c'est auprès d'Abu Bakr el-Siddiq, qu'il a pu connaître l'islam. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, Abu Bakr était-elle une fleur dont le parfum profitait à tout le monde. Radiyallahu alayhi wa ta'ala. Dans le sens où, lorsqu'Allah a lui a facilité d'embrasser l'islam, il se lança aussitôt à la recherche des gens qui étaient dotés d'une fête rassalima, une nature saine, d'un cœur pieux et d'une intelligence impressionnante. Et pourquoi cela ? Il les recherchait afin de leur présenter l'islam et de leur enseigner l'unicité d'Allah et de leur enseigner la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu présenta alors l'islam Uthman ibn Affan, troisième calife de l'islam. Talha ibn Ubaidillah, on a vu ensemble sa biographie, Azubayr ibn al-Awwam, Sa'ad ibn Abu Qas et notre héros du jour, Abdur Rahman ibn Awuf, radiyallahu anhu an jami'a sahaba. Et si vous remarquez, nous avons cinq parmi les dix compagnons à qui le paradis a été promis. Le jour du jugement, ces cinq compagnons à qui il a été promis le paradis seront dans le compte d'Abu Bakr radiyallahu anhu qui en sera récompensé. Et je vous laisse imaginer les œuvres de ces gens-là. De la même manière, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sera récompensé pour toute la communauté y compris Abu Bakr radiyallahu anhu. Et comme vous le savez, sallallahu alayhi wa sallam le prophète a dit celui qui appelle à une bonne voie a un salaire égal, c'est-à-dire il a la même récompense que celui qui le suit sans rien diminuer de sa propre récompense rapportée par muslim. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si moi ou toi ou n'importe qui parmi nos frères et sœurs appelle les gens au bien et que ces personnes-là suivent ce bien je vais donner un exemple concret je vais apprendre à un de mes frères à lire l'arabe d'accord ? Les lettres de l'alphabet 3-4 mois après il est le Coran à chaque fois qu'il va lire le Coran j'aurai la même récompense que lui quand il va lire le Coran sans que lui ses hassanot ne soient diminués. t'enseignes à quelqu'un comment faire la prière à chaque fois qu'il prie t'as les mêmes hassanats que lui sans que sa récompense ne soit diminuée etc. 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 D'où l'importance d'appeler les gens au bien. Claire ? Et celui qui indique un bien c'est comme si qu'il l'avait fait. Celui qui indique un bien c'est comme si qu'il l'avait fait. Rapporté par le Bazar et authentifié par l'Albani. Ça veut dire quoi ça ? J'indique un bien à quelqu'un je dis à quelqu'un tu sais quoi ? Si tu embrasses la pierre noire en faisant ça t'as ça comme récompense. Je lui indique un bien ou pas ? Il va et il embrasse la pierre noire c'est comme si je l'avais fait. Imagine pour te rapprocher l'image en espérant qu'Allah il accepte de ma part qu'en ayant dit en venant dans la mosquée les frères embrassez la pierre noire vous gagnerez ça et que tout le monde est parti parce que j'ai fait passer le message. Et bien c'est comme si j'avais embrassé la pierre noire autant de fois que vous l'avez embrassé vous-même. Et celui qui m'a appris ça pareil et ça remonte à qui ? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous un peu tout le bien qu'a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam il est la cause que nous sommes musulmans. Sa vie était tellement bénie qu'Allah tabarak wa ta'ala a juré par celle-ci. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans surat al-Hijr surat 15 verset 72 la'amruk innahum lafi sakaratihim ya'mahoun par ta vie Allah il a juré par la vie du prophète alayhi wa sallam. Pourquoi ? C'est pour montrer la valeur de Nabi alayhi wa sallam. Par ta vie ils se confondaient dans leur délire. Je reviens à notre histoire. Après avoir embrassé l'islam Abdurrahman ibn Aouf radiyallahu anhu se précipita afin de retrouver le prophète alayhi wa sallam motivé par un fort désir de le rencontrer. Lorsqu'il le retrouva il prononça immédiatement le témoignage de la vérité il dit ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadan rasoulullah et à partir de ce moment-là Abdurrahman ibn Aouf radiyallahu anhu fut lui aussi victime de la persécution du mal et de la torture des polythéistes comme l'ont été ses frères ayant embrassé l'islam. Mes frères comprenez-le ainsi que vous mes sœurs que le chemin de l'islam c'est un chemin où il n'y a pas que des fleurs dans notre chemin. Il y a des fleurs il y a des épines il y a des épreuves tout comme il y a des récompenses divines. C'est-à-dire que pendant que tu vas pratiquer ta religion tu vas rencontrer des épreuves. Allah Azza Jal lui-même l'a dit dans le Qur'an il a dit ahasib al nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanoun les gens pensent-ils que nous les laisserons dire nous croyons sans les éprouver est-ce que tu penses que tu peux te permettre de dire je crois en Allah sans avoir d'épreuves sans être mis à l'épreuve sans que des gens de ta famille viennent te dire mais c'est quoi cette barbe c'est quoi cette prière c'est quoi ce hijab c'est quoi ce gilbeb je te préférais avant que tu embrasses l'islam je te préférais avant que tu sois dans la religion d'Allah etc. et t'entends de toutes les couleurs ça c'est le normal ce qui n'est pas normal c'est que tu sois sur le chemin de l'islam et que personne ne t'embête il y a tout le temps des ennemis parmi les djinns et parmi les humains et pourquoi cette épreuve Allah subhanahu wa ta'ala il veut voir ton attachement à la religion est-ce que tu fais partie de ceux qui dès la plus petite épreuve va tout lâcher et va se dire comme je l'ai entendu écoute achi moi quand je ne faisais pas la prière la vie elle était rose belle je n'avais pas de problème depuis que je l'ai fait je n'ai que des problèmes mais ce que cette personne n'a pas compris c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve pour voir est-ce qu'elle va s'accrocher ou non à la religion généralement quand on commence à quitter notre passé d'accord et qu'on se repent et qu'on revient vers Allah Shaitan il commence à nous combattre il ne veut pas nous lâcher il ne veut pas nous laisser faire des pas propres et efficaces ce qui est venu c'est quoi c'est que tu fasses marche arrière c'est que tu retournes à la délinquance aux bêtises etc. 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 aux relations illicites téléphoniques ou rencontres avec des femmes et tout ce que vous connaissez donc comprenez que tous les compagnons radia l'anom ils ont été persécutés et ils ont subi pas mal d'épreuves de la part des Qurayshites comprends par là et c'est la leçon que l'on doit tirer qu'une personne qui prend le chemin de la droiture sera éprouvée tôt ou tard c'est une obligation à nous d'être forts et à nous de voir comment est-ce que Nabi nous a enseigné d'être toujours dans le chemin de la droiture malgré les épreuves donc Abdelrahman qui a été torturé fut contraint d'immigrer en Abyssinie alors qu'il faisait partie des gens nobles de son peuple il se dirigea alors avec ses frères les autres compagnons vers l'Abyssinie par la suite il retourna à la Mecque mais encore une fois sous les effets de la torture il fut contraint d'immigrer une deuxième fois vers l'Abyssinie et quelques temps après il retourna à la Mecque afin d'immigrer vers Médine avec le prophète Aleyhi Sallatou Sallam méditez avec moi mes frères et soeurs il a immigré avec le prophète Aleyhi Sallatou Sallam il a participé avec le prophète Aleyhi Sallatou Sallam à la bataille de Badr à la bataille de Uhud à la bataille d'Al-Ahzab les coalisés ou Al-Khandaq tout comme il avait participé à toutes les autres batailles il n'a jamais raté la moindre bataille auprès du prophète Aleyhi Sallatou Sallam mes frères et soeurs Abdurrahman ibn Aouf était très compétent dans le domaine du commerce et encore une fois je l'ai dit depuis le début de la conférence et je le ressouligne cette biographie là est dédiée surtout à ceux qui veulent un équilibre entre quoi entre avoir beaucoup d'argent des commerces du business et l'adoration d'Allah la religion Abdurrahman ibn Aouf était très compétent dans le domaine du commerce et malgré qu'il aimait beaucoup cette activité et qu'elle lui réussissait très bien jamais il n'a été pris par l'avarice mais dites et bien jamais il n'a été avare et on remarque une chose c'est que cet argent là quand les gens commencent à le posséder et qu'ils deviennent riches qu'est-ce qui se passe beaucoup d'entre eux deviennent avares tu le vois quand il était pauvre il te dit ah si Allah me facilite d'avoir de l'argent je construirai des mosquées des puits je parrainerai des orphelins n'importe quel projet où on peut aider je serai là après Allah subhanahu wa ta'ala il lui ouvre les portes du risque de l'argent et tu vois que plus il a de l'argent plus il est avare il dit non mais attends il y a trop de charges il y a trop de dépenses j'ai un projet d'acheter ça si je donne à lui comment ça se passe parce que regarde je donne 10 à lui 10 à lui 10 à lui et à la fin donc hélas on voit et c'est une fitna c'est une fitna c'est une grande tentation d'avoir beaucoup d'argent surtout que quand tu as beaucoup d'argent il faut savoir une chose c'est que le jour du jugement Allah il va te questionner au niveau de ton argent deux questions il va te dire un doy est-ce que tu as gagné cet argent et dans quoi tu l'as dépensé tu devras justifier tout ce que tu as gagné et d'ailleurs les pauvres rentrent au paradis 500 ans avant les riches pourquoi ? parce qu'eux ils ont justement aucun problème au niveau de l'argent ils rentrent avant enfin je reviens à dire que Abdal-Rahman ibn Auf n'a jamais été pris par l'avarice la convoitise le mépris ou le désir du monopole ce désir qui anime malheureusement beaucoup de commerçants bien au contraire il était conscient qu'à travers cette activité il transmettait un message dont sa communauté avait besoin et je ne suis pas en train de mépriser l'argent ni en train de dire que l'argent est haram on sait que l'argent est important et facilite beaucoup de choses d'ailleurs ce fut l'une des causes déployées dans la darwa du prophète alayhi sallam rappelez-vous dans les batailles dans les batailles il dit qui prépare l'armée j'ai sur l'osra par exemple il y a Afman qui dit 100 chameaux 200-300 chameaux donc l'argent c'est utile mais il faut savoir le placer dans le bon endroit dès ses premiers pas à Medine Abdal-Rahman ibn Auf était actif il souhaitait immédiatement être utile à la communauté musulmane dans un domaine qu'il aimait énormément et qu'il maîtrisait parfaitement le domaine du commerce le domaine des affaires écoutez avec moi ce magnifique hadith Al-Bukhari a rapporté d'après Anas ibn Malik qu'après l'arrivée à Medine le prophète instaura la fraternité entre Abdal-Rahman ibn Auf et Sa'ad ibn Rabia l'un des plus riches de Medine Sa'ad ibn Rabia a dit Abdal-Rahman ibn Auf qui était muhajiri vous savez c'est quoi un muhajiri ? un muhajiri c'est quelqu'un qui a immigré de la Mecque vers Medine et un ansari c'est quelqu'un qui faisait partie des habitants de Medine donc Abdal-Rahman ibn Auf il a quitté sa famille sa demeure toute chose et il est arrivé à Medine sans avoir une promesse d'embauche qui l'attend ou un appartement qui l'attend non rien du tout donc il arrive à Medine et il n'a rien il a immigré pour Allah et son messager alayhi salatu wasalam et à Medine se trouvait Sa'ad ibn Rabia un des plus riches musulmans Sa'ad le riche dit à Abdal-Rahman ibn Auf qui venait d'arriver à Medine je suis le plus riche des ansars prends la moitié de mes biens un abeille salatu wasalam quand il a installé la fraternité entre les muhajiris et les ansars il leur a dit les muhajiris honorez-les honorez-les ils ont tout quitté pour l'islam venez et honorez-les donc chacun d'entre eux a commencé à héberger un tel nourrir un tel etc et Sa'ad ibn Rabia il a dit à Abdal-Rahman ibn Auf je suis le plus riche des ansars prends la moitié de mes biens n'est-ce pas ? à n'est-ce pas ? reprends-moi quand je me trompe donc je disais que Sa'ad a dit à Abdal-Rahman je suis le plus riche des ansars prends la moitié de mes biens imagine un petit peu quelqu'un il vient chez toi en France il dit voilà j'ai quitté tel endroit et j'ai pas d'argent j'ai rien est-ce que tu peux m'aider ? et tu lui dis tiens prends la moitié de ma richesse et que t'es quelqu'un de très riche prenez conscience que ce qu'ont fait les compagnons on leur dit c'était exceptionnel exceptionnel et il lui a dit et ça c'est encore plus impressionnant et j'ai deux femmes observe laquelle d'entre les deux te plaît le plus afin que je la divorce et une fois que sa période de viduité terminée tu pourras l'épouser ils ne font même pas partie de la même famille ils ne se connaissaient pas avant et en quelques secondes les liens de l'islam a fait ça et subhanallah on remarque une chose les frères ainsi que vous mes soeurs c'est que cette religion elle est magnifique surtout le point de la fraternité moi il m'impressionne des gens tu ne les as jamais connus tu apprends à les connaître et en quelques secondes quelques secondes suffisent pour que ça y est tu sens que tu le connais depuis longtemps tu peux lui demander un service etc il n'y a que l'islam qui peut nous rapprocher de cette manière là Wallahi l'azim c'est vrai je me rappelle pas plus tard qu'hier hier à la Mecque un parmi les frères c'est un talib ilm chez un grand savant de Médine Cheikh Mohamed Murtar et donc je l'ai rencontré un frère il m'avait donné son numéro il m'a dit si tu as besoin de de conseil concernant certaines choses dans la Mecque n'hésite pas à appeler le frère donc je l'ai appelé pour lui poser une petite question sur la Mecque un petit truc qu'on recherchait non seulement il est venu me voir et après il m'a pris avec sa voiture on ne se connait pas on ne se connait pas et on discute et on discute Wallahi l'azim tu avais l'impression qu'on se connaissait depuis je ne sais combien de temps et en quelques secondes tu sens directement le contact très fort entre toi et le frère passer et un amour qui naît en quelques secondes une soirée une soirée Wallahi l'azim une soirée il m'a suffit pour que je lui dise je t'aime pour Allah ça m'a fait plaisir de te rencontrer une soirée ça existe dans les autres religions ça ? non tu ne peux pas il n'y a qu'en islam pourquoi ? parce que notre religion elle est venue nous montrer l'importance de la fraternité qu'on a des droits les uns vers les autres donc Saad il dit à Abdurrahman prends la moitié de mes biens et j'ai deux femmes regarde celle qui te plaît le plus afin que je la divorce et une fois sa période de vie tu étais terminée tu pourras l'épouser une générosité qui n'a pas d'égal qu'est-ce qu'il lui a dit Abdurrahman ibn Aouf ? Donne fais voir il lui a dit ça ? qu'est-ce qu'il lui a dit ? et c'est là où tu vas voir comment est-ce qu'ils ont été éduqués il lui a dit qu'Allah bénisse ta famille et tes biens indique-moi plutôt où se trouve le marché Allahu Akbar Allahu Akbar la réponse de Abdurrahman ibn Aouf comme on vient de l'entendre cet homme vertueux cet homme pudique cet homme pur cet homme intelligent et pieux dit qu'Allah bénisse ta famille et tes biens indique-moi plutôt où se trouve le marché moi je préfère travailler et gagner l'argent avec la sueur de mon front et tel est le musulman et je vous l'ai dit la vie de Abdurrahman ibn Aouf est pleine de leçons pour ceux qui sont riches pour ceux qui sont dans le commerce et pour ceux qui ne veulent pas travailler et dans notre communauté on en a comme ça il travaille 2-3 mois ou il travaille je ne sais combien de temps après il est au chômage après il touche le RSA après il touche des aides après il dort il reste il ne fait rien et combien de fois des femmes me laissent des emails c'est moi qui fais tout c'est moi qui paye tout je ne sais même pas si c'est un homme digne de ce nom celui qui vit avec l'argent de sa femme je ne sais pas je vais dire un truc mon frère toi qui m'entends ça va te piquer ton nefse mais Inchallah c'est pour la bonne cause écoute bien si tu acceptes parce que ta femme elle est riche elle a de l'argent ou un héritage je ne sais pas quoi qu'elle aille travailler pour toi et que toi tu restes à la maison sache que non seulement tu n'as rien compris au mariage mais tu n'es pas un homme tu n'es pas un homme tu n'es pas un homme ni avec un H majuscule ni avec un minuscule zéro Wallah il a honte on vit une époque de fou combien de fois je les reçois ces plaintes c'est un Tristan et combien de soeurs il y en a une parmi elles qui m'avait laissé son numéro sur le site et elle me dit ce que le frère Nader peut me rappeler donc au fil de la discussion elle me dit mon mari il gagne mashaAllah très très bien il ne me dit pas qu'est-ce qu'il fait de son argent je n'ai pas le droit de lui demander des comptes je ne sais pas ce qu'il en fait et moi avec mon argent je paye le loyer j'achète à manger j'achète j'achète c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est ça l'islam indique-moi plus tôt se trouve le marché cette phrase elle est immense Wallah l'Azim elle est immense j'adresse cette expression à la jeunesse qui est en permanence à la recherche de la facilité cette jeunesse qui veut tout avoir sans faire le moindre effort c'est à toi que j'adresse cette parole toi mon frère qui attends l'emploi top sache que cet emploi ne viendra jamais frapper à ta porte c'est plutôt à toi de partir à la recherche d'un travail digne et de faire des efforts dans tes études pour avoir un travail qui est correct plus tu vas faire d'efforts dans tes études plus tu auras inchaAllah cette facilité qui te permettra de gagner de l'argent halal dis-toi ce que s'est dit Abdurrahman ibn Awuf radiyallahu anhu indique-moi plus tôt se trouve le marché ça veut dire quoi c'est à dire moi je dois travailler moi je ne t'en pas la main le musulman il ne t'en pas la main vous dépassez un certain âge il dépasse 14-15 ans et il prend toujours de l'argent de ses parents pourquoi tu ne vas pas travailler travaille au moins le week-end tu viens à tes propres besoins tout seul sois un homme il faut que tu sois responsable tôt et garde l'équilibre ne fais jamais rentrer l'argent et la donna dans ton coeur Abdurrahman ibn Awuf radiyallahu aurait pu tendre la main à Saad radiyallahu mais il a refusé il a refusé donc tant que tu as la capacité de travailler de faire des efforts travaille mon frère travaille Saad ibn Rabi radiyallahu lui a indiqué alors le marché des bani qaynuka où Abdurrahman ibn Awuf se rendit effectivement il vendit acheta et gagnait de l'argent et quelques jours plus tard il va voir le prophète en ayant des traces de parfum le prophète sentant son parfum lui dit Mouhayim Mouhayim expression traduisant une agréable surprise Abdurrahman ibn Awuf radiyallahu lui dit je me suis marié avec une femme parmi les Ansars je me suis marié c'est à dire que l'hamdulillah il a pu avoir les moyens de se marier et le prophète lui dit et quelle dot as-tu donné à ton épouse il lui a dit le poids d'un noyau en or le poids d'un noyau en or et ensuite le prophète lui a dit tu dois faire une walima un repas de noces ne serait-ce qu'avec un mouton mes frères et sœurs on voit à travers ce passage qui est indique-moi plutôt où se trouve le marché que notre religion nous incite à travailler c'est un principe que notre religion nous recommande que le prophète a recommandé et que notre héros du jour Abdurrahman ibn Awf a mis en application certains parmi les pauvres de la communauté pourraient se demander mais où sont passés ceux qui sont généreux comme Saad ibn Rabia ils sont où ? on n'en a plus aujourd'hui dans notre communauté nous leur répondons en disant et où est passée la vertu d'Abdurrahman ibn Awf où sont passés les gens comme Abdurrahman ibn Awf qui s'abstiennent de tendre la main sachez que la générosité de Saad ibn Rabia ne peut coexister qu'avec la vertu de Abdurrahman ibn Awf et sa pudeur radiyallahu anhum ajma'in autant de la générosité on trouvait la vertu et autant de la vertu on trouvait la générosité je veux donc dire par là qu'il est vrai que la générosité de Saad ibn Rabia radiyallahu anhum est grandiose mais la pudeur et la vertu d'Abdurrahman ibn Awf ne l'est pas moins notre message du jour est donc le travail si seulement on pouvait retenir ce d'arts de cette biographie elle suffirait j'adresse ce message aux personnes riches les hommes d'affaires ainsi qu'à nos jeunes qui ne veulent pas travailler ces jeunes qui attendent l'emploi de rêve l'emploi correspondant parfaitement à son diplôme ou à son rang social non mon frère part à la recherche d'un travail quel que soit ce travail même s'il ne te correspond pas parfaitement l'essentiel c'est que tu travailles jusqu'à ce qu'Allah t'accorde l'emploi qui te correspond et un travail halal et je m'adresse aux feignants à tous ceux qui ne veulent pas travailler écoute avec moi cette histoire qui est magnifique Chakik al-Balkhi qui était un grand commerçant et un adorateur A7 souhaitait un jour partir faire du commerce écoute bien Chakik c'est un grand commerçant et un adorateur A7 un jour il voulait faire du commerce mais avant de partir il passe à voir son frère l'adorateur A7 Ibrahim ibn Adam il le salua et partit et quelques jours plus tard Chakik retourne à voir Ibrahim ibn Adam qui lui demanda ne devais-tu pas voyager pour le commerce au Chakik il lui répondit si mais en route j'ai décidé de me reposer une nuit et j'ai vu une chose étrange Chakik il avait une chose étrange qui raconte à Ibrahim ibn Adam Ibrahim ibn Adam lui dit qu'as-tu vu il lui répondit j'ai vu un oiseau aveugle et handicapé dans une ruine Chakik il dit j'ai vu un oiseau aveugle et handicapé dans une ruine je l'ai alors regardé en étant stupéfait et je me suis dit comment cet oiseau aveugle et handicapé obtient-il sa subsistance ? comment ? et c'est à peine quelques instants plus tard qu'un autre oiseau portant de la nourriture va nourrir cet oiseau aveugle et handicapé dans son lit subhanallah cet oiseau qui est handicapé et aveugle dans son lit un autre oiseau est venu le nourrir lui donner sa part de subsistance je suis alors stupéfait et je me suis dit est-ce possible qu'Allah accorde la subsistance à cet oiseau aveugle et handicapé et qu'il ne m'accorde pas ma subsistance à moi-même j'ai alors décidé de rentrer et d'abandonner le commerce que je comptais faire il s'est dit si un oiseau aveugle et handicapé il obtient sa subsistance forcément moi je vais l'obtenir aussi donc je me suis dit je rentre chez moi je ne fais plus de commerce et Allah il va me donner ma subsistance tout comme il la donne à qui ? à l'oiseau et médite avec moi sur ce tonnerre qui va tomber dans les oreilles de Chakir Ibrahim ibn Adam lui dit alors que ton cas est étrange au Chakir et pourquoi as-tu accepté d'être cet oiseau aveugle et handicapé et ne pas être cet oiseau fort qui apporte la subsistance aux aveugles et aux handicapés Allahu Akbar Allahu Akbar impressionnante l'histoire Wallahi l'Azhim elle est impressionnante dans notre communauté on en a comme ça qui veulent vivre comme l'oiseau handicapé et aveugle il veut tout le temps que les gens viennent lui tendent la main tiens Khi tu as besoin d'argent tiens tiens si tu vois quelqu'un qui est en difficulté parmi tes amis le fait de lui donner tout le temps de l'argent c'est pas une solution montre lui comment faire pour qu'il travaille si t'as un tuyau pour qu'il travaille c'est encore mieux parce que la première option elle va pas lui régler son problème il va commencer à dépendre des gens et vivre avec ce système dès que j'ai besoin je sais que je peux appeler un tel il va me donner quelque chose de cette manière on a réglé le problème non mes frères on se doit de prendre une grande leçon de cette histoire qu'on doit être la main qui donne et pas la main qui prend et d'ailleurs qu'est-ce qu'il a dit le prophète la main qui est supérieure est meilleure que la main inférieure la main supérieure c'est celle qui donne la main inférieure elle a moins de mérite que celle qui qui donne donc soyons toujours de ceux qui qui donnent et pas de ceux qui tendent la main et pour avoir ça il faut travailler et le musulman il a sa fierté même si tu n'as rien pas un sou dans la maison tu ne tends pas ta main demande à Allah et fais les causes ne sois pas de ceux qui vont faire qui am l'élite ils vont demander à Allah il reste à la maison il attend comme chaque rique voulait faire non tu te dois de bouger travailler faire les causes et tu verras que si tu travailles tu fais les efforts et tu verras qu'en faisant les efforts Allah te facilitera donc toi mon frère qui éprouve de la paresse vis-à-vis du travail comment peux-tu accepter de tendre la main même à tes parents alors que tu as la capacité de travailler c'est une honte tu devrais avoir honte fais que le slogan de ta vie soit cette phrase qu'a prononcé Abdurrahman Ibn Awf indique moi plutôt où se trouve le marché qu'elle devienne le slogan de ta vie et part à la recherche du travail n'attend pas que ça vienne tout seul je vous recommande donc ainsi qu'à moi-même d'apprendre ces paroles par coeur indique moi plutôt où se trouve le marché recherche donc et fait les causes Allah a dit dans suratul Mulk surat 67 verset 15 C'est lui qui vous a soumis la terre parcourez donc ses grands détendus mangez de ce qu'il vous a fourni vers lui et la résurrection la nourriture fait donc partie de la subsistance et elle est le résultat des causes et des recherches mais après avoir placé sa confiance en Allah comme il le faut Allah Azzajal a dit dans surat 11 verset 6 il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt tout est dans un livre explicite et Allah a dit dans suratul Veriat surat 51 verset 22 et il y a dans le ciel votre subsistance est-ce qu'il vous a été promis et là une question Allah Azzajal a dit votre subsistance se trouve dans le ciel mais la subsistance elle se trouve dans le ciel alors que les usines et l'argent sont sur terre comment comprendre ça ? comment comprendre que la subsistance elle est dans le ciel alors que les usines l'argent le travail il est fait donné sur terre comment ? quelle est la réponse ? personne ? sur terre nous n'avons que les causes les usines et l'argent sont des causes et celui qui fait fonctionner ces causes c'est celui qui est au dessus de cette issue Allah Azzajal c'est lui tabarak wa ta'ala qui met l'effet dans les causes clair ? c'est pour ça qu'Allah il a dit et il y a dans le ciel votre subsistance est-ce qu'il vous a été promis pour revenir à ce qu'on disait Abdur Rahman ibn Awuf par l'intermédiaire de son commerce a réussi à acquérir une énorme fortune halal en très peu de temps dans Sir A'lam al-Nubala de l'imam Al-Zahabi et dans plusieurs autres livres il est rapporté que les convois de Caravan de Abdur Rahman ibn Awuf arrivaient très souvent à Médine à chaque fois il n'y avait pas beaucoup de temps qui séparait leur arrivée ces convois en provenance d'Egypte de Grande Syrie du Yémen etc secouaient Médine et tout le monde en entendait parler ils contenaient tout ce qui pouvait y avoir de bon pour les habitants de Médine nourriture boissons tissus etc Abdur Rahman ibn Awuf leur apportait des choses qu'il n'avait jamais vues des choses dont il n'avait jamais entendu parler une fois ce noble compagnon leur fit au moune de 500 chevaux 500 chevaux fils Abilillah une autre fois il leur fit au moune de 500 caravanes fils Abilillah et un jour il délivra 30 esclaves en une seule journée tel était le but d'Abdur Rahman ibn Awuf en gagnant cet argent telle était sa conviction pour lui l'argent n'était en aucun cas une divinité et de la même manière il n'était pas un esclave de l'argent bien au contraire il était maître de son argent et il a réellement réalisé l'utilité de cet argent en l'employant d'une manière qui plaît Allah quand t'attends mon frère qui m'entend dans quel but espères-tu acquérir de l'argent et faire partie des gens riches et comment comptes-tu utiliser cet argent toi qui as de l'argent c'est quoi ton but au final c'est quoi tu veux quoi construire acheter et après zid est-ce qu'il y a quelque chose pour Allah ou est-ce que tout est moi 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 ma femme mes enfants ma famille faut construire faut laisser pour les enfants quelque chose faut leur garantir l'avenir combien de fois on a entendu cette phrase combien de fois on a entendu des parents dire il faut garantir l'avenir de mes enfants faut que je leur laisse quelque chose garantir l'avenir de tes enfants c'est pas avec le matériel c'est avec le spirituel c'est en leur laissant dans le coeur l'amour d'Allah et du prophète à chaque fois qu'Allah enrichissait Abdurrahman un petit peu plus il devenait de plus en plus modeste on le voit ça aujourd'hui avec les riches on voit plutôt de l'orgueil de l'akhim il devenait de plus en plus modeste il faisait encore plus d'efforts et devenait de plus en plus généreux en effet il a dépensé pour les mères des croyants les femmes du prophète 40 000 dinards d'or 40 000 dinards d'or la preuve est dans le hadith qui est rapporté par l'imam avec une chaîne de transmission où ces hommes sont dignes de confiance selon elle dit elle dit avoir entendu le prophète dire personne n'éprouvera de la compassion envers vous après ma mort à l'exception du véridique du bienfaisant l'imam dit j'invoquais car il a dépensé pour elle 40 000 dinards d'or et dans une version 400 000 dinards d'or c'est dans ce genre de choses que Abdurrahman ibn Awf dépensait son argent c'est ainsi qu'il voyait l'argent dès qu'il y avait un bon plan son argent était directement mis en avant et c'est ce qu'on voudrait aujourd'hui on veut que les patrons de notre communauté ceux qui ont de l'argent et qui sont musulmans mettent en avant cet argent c'est à dire construction d'un hôpital pour handicapés dans un pays musulman ou construction d'un orphelinat c'est là une mosquée un projet c'est là que tu dois utiliser ton argent peut-être que parmi nous il n'y a pas beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent ou qui ont un commerce etc mais s'il arrive que l'un d'entre nous obtient ça à un moment de sa vie qu'il se rappelle de la biographie d'Abdurrahman ibn Awf radiyallah an je reviens à dire vous qui êtes alhamdolillah riches et ne manquez de rien les patrons les hommes d'affaires je demande à Allah de multiplier vos richesses et de vous accorder encore plus d'argent par le licite mais je vous rappelle aussi que l'argent n'est qu'une ombre qui finit par se dissiper un jour ou l'autre c'est une ombre qui finit par se dissiper un jour ou l'autre et souvenez-vous toujours que cet argent ne nous appartient pas cet argent ne nous appartient pas en réalité cet argent nous a été confié de la part d'Allah et c'est Allah qui accorde la subsistance donc n'oublie jamais ce bienfait qu'Allah t'a accordé et ne te dis jamais comme Qaroun qui a dit il dit c'est par une science que je possède que ceci m'est venu c'est parce que tu vois je suis très intelligent et j'ai réussi à faire ce commerce c'est parce que moi mon cerveau mon frère il n'y en a pas deux comme le mien moi je suis tellement technique que tu as vu la société que je gère regarde combien de personnes travaille chez moi et regarde mon chiffre d'affaires annuel ne dis jamais comme Qaroun a dit et il a été anéanti à la fin et vous le retrouvez tout ça dans surat al-qassas surat 28 verset 78 il a dit c'est par une science que je possède ne dis jamais ça c'est grâce à Allah que je possède ça ce n'est grâce à tes muscles ni à ton intelligence ni à tes diplômes c'est grâce à Allah dit plutôt comme cela est mentionné dans surat 12 verset 38 ceci est une grâce d'Allah cet argent fait donc partie des bienfaits d'Allah sur toi et il se peut que cet argent soit une épreuve en effet Allah nous le confie pour nous tester vas-tu remercier Allah ou être un gras Allah a dit dans surat surat 24 verset 33 et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordé et Allah a dit dans surat surat 57 verset 7 et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance l'argent n'appartient donc qu'à Allah et il t'a simplement confié cet argent oh toi mon frère riche et pieux comprends que cet argent il t'a été confié écoute avec moi ce verset Allah tabaraka ta'ala a dit dans surat Ali Imran surat 3 verset 180 on voit bien ici que l'argent c'est Allah qui l'a donné écoute bien que ceux qui gardent avec avarice ils sont avares ce qu'Allah leur donne par sa grâce qui donne c'est Allah qui prive c'est Allah Allah tabaraka ta'ala a dit que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne compte point cela comme bon pour eux ne compte point cela comme bon pour eux au contraire c'est mauvais pour eux c'est mauvais pour eux au jour de la résurrection on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice Allah c'est un verset écoute bien au jour de la résurrection on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice c'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites n'oubliez jamais qu'Allah héritera de la terre des cieux et de tout ce qu'elles contiennent donc que rien ne t'appartient donc comprends que rien ne t'appartient tout cela t'a été confié toi mon frère ou plutôt toi mon père souviens-toi il y a 20 ans si on t'avait demandé imagine la fortune que tu vas avoir plus tard tu n'aurais même pas pu t'imaginer disposer d'un dixième de ce que tu possèdes aujourd'hui n'oublie donc jamais ce bienfait d'Allah qu'il t'a accordé souviens-toi toujours que c'est Allah qui t'a donné tout cela apprend donc de la part de Abdurrahman et dépense dépense pour Allah dépense pour ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir dépense pour ceux qui n'ont pas de quoi se vêtir et Wallahi l'Azim ils sont nombreux j'ai pu rapidement en quelques temps me mélanger avec quelques associations humanitaires Wallahi l'Azim tu vois l'état de certains pauvres parmi les musulmans qui vivent dans le monde tu te dis mais ils sont où les riches où est-ce qu'ils sont où est-ce qu'ils placent leur argent qu'est-ce qu'ils font de leur argent j'achète je stocke je construis et c'est tout des plaisirs éphémères je les encaisse l'un derrière l'autre je voyage beaucoup je m'offre des repas de luxe des vêtements de luxe des voitures de luxe mais après et après dans tout ça est-ce que les pauvres ont pu profiter de ta richesse nourris donc les pauvres et il y en a même dans nos familles nos familles à nous fais tout pour essayer de leur apporter des vêtements dépenses pour ceux qui souffrent de la faim et croyez-moi ça existe partout dans le monde et parmi nos frères et nos sœurs dans certains pays ils ne trouvent pas de l'eau potable leur rêve c'est de boire cette eau qu'on boit je ne dis même pas des bouteilles que l'on achète dans les centres commerciaux et ils aimeraient simplement avoir de l'eau potable dans le robinet ils ne l'ont pas où sont donc passés les riches beaucoup d'entre eux pour ne pas généraliser ne veulent rien dépenser de cet argent beaucoup considèrent l'argent comme une divinité et ils l'adorent et ils le prennent comme direction comme Qibla et selon Abu Huraira le prophète a dit malheur à l'esclave du dinar et du dirham et des vêtements de luxe malheur à lui malheur à celui qui pense qu'à l'argent à celui qui pense qu'aux vêtements dans sa tête il n'y a que la mode dans sa tête il n'y a que ça malheur à l'esclave du dinar du dirham et des vêtements de luxe rapportés par le Bukhari ne sois pas un esclave de l'argent et sois de ceux qui dépensent sans craindre la diminution de ses biens ne sois pas de ceux qui pensent qu'en dépensant l'argent il va diminuer je n'aurai plus rien je ne pourrai plus faire ceci cela je vous le jure par Allah que votre Réanader que vous voyez devant vous et que vous écoutez vous qui écoutez l'enregistrement et je ne dis pas ça pour me vanter mais que des fois j'étais dans des situations où j'étais coincé au niveau financier et des gens l'étaient plus et en les aidant Allah il m'a ouvert des portes immenses et je ne dis pas ça pour dire que je suis un pieux ou quelqu'un qui dépense absolument pas et je ne le suis pas je vous l'ai dit je l'ai répété plusieurs fois mais simplement Alhamdulillah je l'ai vu de mes propres yeux le résultat il est clair il faut dépenser sans craindre la pauvreté des gens étaient en difficulté et on a entendu plusieurs histoires en leur donnant Allah il t'ouvre les portes du bien et je sais que parmi vous certains on peut voir le résultat de la dépense qui est immense qui est immense qui est d'unia ou l'akhir Abou Kabshara nous rapporte qu'il a entendu dire le messager d'Allah sallatou salam trois choses je jure de l'authenticité et apprenez bien ce hadith que je vais vous citer jamais la richesse de quelqu'un n'a été diminuée par une aumône le prophète est-ce qu'il a besoin de juré la réponse non un nabi l'honnête le digne de confiance dit jamais la richesse de quelqu'un n'a été diminuée par une aumône et le hadith il est rapporté par le termini et selon le prophète a dit Allah Azza wa Jal a dit ô fils d'Adam dépense pour les autres et on dépensera pour toi rapporté par Bukhari Muslim dépense pour les autres et on dépensera pour toi dépense pour Allah tabarak wa ta'ala et Allah te remplacera ces dépenses puisque l'un des noms d'Allah tabarak wa ta'ala est Ash-Shakour le reconnaissant qui reconnaîtra toute personne qui avancera une bonne oeuvre pour lui subhanahu wa ta'ala et selon Bouhara le prophète a dit au matin de chaque nouvelle journée descendent deux anges du ciel l'un d'eux dit Seigneur Dieu donne à toute personne qui dépense dans les oeuvres du bien la compensation de ce qu'elle dépense un ange qui fait une invocation pour toi quand tu dépenses il dit Seigneur Dieu donne à toute personne qui dépense dans les oeuvres du bien la compensation de ce qu'elle dépense et l'autre dit l'autre ange dit Seigneur Dieu donne à tout avare un fléau il y a une catastrophe pour l'emporter ou emporter ses biens rapporté par Bukhari Muslim écoute bien Seigneur Dieu donne à tout avare un fléau pour l'emporter ou emporter ses biens rapporté par Bukhari Muslim Abdur Rahman ibn Awf ainsi que tous ceux qui comme lui gagnent beaucoup d'argent dans le halal et remplissent le droit d'Allah en dépensant beaucoup ceux-ci sont ceux qu'on a le droit d'envier on a le droit de les envier on a le droit de dire si seulement j'ai été comme lui on a le droit d'espérer d'être comme eux selon Abdel Umar le prophète a dit l'envie n'est permise que dans deux cas un homme à qui Allah a donné la connaissance du Coran et qui se consacre à sa lecture la nuit et le jour quelqu'un il connait le Coran il a la science religieuse il l'a apprise et il l'enseigne deux et un homme à qui Allah a donné une fortune qu'il dépense de nuit et de jour eux t'as le droit de les envier eux t'as le droit de dire qu'est-ce que j'aimerais être comme lui Allah il barque mashallah il a appris la science et il l'enseigne il a de l'argent il dépense eux t'as le droit de les envier et il est même recommandé de les envier et le hadith il est rapporté par Bukhari et celui-là le prophète a dit lequel de vous préfère l'argent de son héritier à son propre argent mais dites bien lequel de vous préfère l'argent de son héritier à son propre argent ils dirent au messager d'Allah il n'est pas un seul parmi nous qui ne préfère son propre argent il a dit son argent est-ce qu'il a avancé pour le jour du jugement et l'argent de son héritier est celui qu'il a remis à plus tard pour le dépenser rapporté par Bukhari mes chers frères ainsi que vous mes sœurs vous serez questionnés à propos de l'argent que vous avez gagné à propos de cet argent que vous refusez de dépenser pour Allah et que vous allez laisser à vos héritiers et vous serez questionnés sur la raison pour laquelle vous refusez de remplir le droit d'Allah Aïcha rapporte ce qui suit un jour ils avaient égurgé un mouton ils en offriront une partie en aumône écoute bien c'est un mouton qui a été égorgé et Aïcha donc c'est ce que tu donnes pour Allah qui reste et non ce que tu gardes je me rendis auprès du prophète alors qu'il récitait la sourate 102 il dit le fils d'Adam dit mais bien mais bien ma richesse ma richesse mon argent mon argent écoute le prophète il dit quoi or qu'as-tu d'autre au fils d'Adam de tes biens si ce n'est ce que tu as mangé et que tu as ainsi épuisé ou ce que tu as porté comme vêtement que tu as ainsi usé ou ce dont tu as fait aumône et que tu as fait parvenir à ces ayants droits rapportés par muslim donc on a dit qu'Allah avait facilité Abdurrahman en lui accordant des biens en abondance et que quant à lui il dépensait cet argent fils d'Abilillah par différents moyens il avait donc compris la véritable utilité de cet argent comme il incombe à chacun d'entre nous de se fixer ce même objectif et de ne pas être avare Allah Azza wa Jal a dit dans surah 47 verset 38 écoute avec moi je vais verser avec ton coeur pas avec tes oreilles Allah Azza wa Jal a dit vous voilà appelé à faire des dépenses dans le chemin d'Allah certains parmi vous se montrent avare Allah Azza wa Jal il s'adresse à nous il dit certains parmi vous se montrent avare quiconque cependant est avare l'est à son détriment ne soyons donc pas insensibles à l'égard des frères et sœurs de notre communauté qui meurent de faim chaque jour ceux qui n'ont pas de quoi se vêtir ou se soigner ni eux ni leurs enfants ceux qui ont besoin de vous ce qui est paradoxal c'est que les musulmans ont de l'argent mais malheureusement peu d'entre eux remplissent le droit d'Allah concernant cet argent et Allah Azza wa Jal est le juste il a départagé ses biens sur ses serviteurs et a fait de nous des riches et des pauvres il a certes favorisé certaines personnes sur d'autres dans la subsistance mais si les riches s'acquittaient de la zakat il n'y aurait plus aucun pauvre quelqu'un pourrait se demander mais pourquoi il y a des riches et des pauvres pourquoi on n'est pas tous égaux et bien je te réponds tout simplement en te faisant remarquer que si on était tous riches personne ne voudrait travailler tu ne trouverais personne pour te réparer ton ordinateur aucune usine n'existerait rien ne serait fabriqué rien ne serait cultivé aucune route n'existerait etc etc sans compter que dans le hadith al-qudusi Allah tabarak wa ta'ala il a dit il y a parmi mes serviteurs écoute bien des riches si je les appauvris la pauvreté les corrompra et il y a parmi mes serviteurs des pauvres si je les enrichis la richesse les corrompra Allah azawjal est le sage le juste qui sait où est-ce qu'il faut mettre la richesse et où est-ce que la personne doit être pauvre il est possible qu'une personne pauvre parmi nous par exemple qui n'a rien demain il s'enrichit il devient corrompu et que la sagesse est dans le fait qu'il reste pauvre c'est de cette manière qu'il va continuer à craindre Allah et se rapprocher d'Allah tabarak wa ta'ala et le hadith qu'on vient de citer il est rapporté par tabarani selon Anas c'est donc une sagesse divine mes frères et sœurs nous avons donc vu ensemble que dès que Abdur Rahman ibn Af il est arrivé à Medine et que Sa'd lui a fait cette proposition il lui a dit indique moi où se trouve le marché et qu'il était un commerçant honnête et digne de confiance qui n'était pas un esclave de l'argent mais bien au contraire il était maître de son argent et à chaque fois qu'Allah tabarak wa ta'ala lui faisait fructifier ses biens c'est son âme qui s'enrichissait et il devenait de plus en plus modeste de plus en plus généreux et il faisait de plus en plus d'efforts mais en plus de tout cela mes frères et sœurs sachez que parmi les plus grands mérites d'Abdur Rahman ibn Af c'est qu'il a eu le privilège de prier en tant qu'imam de l'imam des imams sallallahu alayhi wa sallam je répète il a prié en tant qu'imam de l'imam des imams Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est un immense mérite un grand privilège une grande place qu'a occupé ce noble compagnon radiallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Tabouk et le hadith il est rapporté par les mêmes musulmans et d'autres selon Al-Mughir ibn Sha'aba radiallahu alayhi wa sallam sorti avant la prière du matin pour faire ses besoins et comme vous le savez le prophète alayhi wa sallam était plus pudique qu'une jeune fille vierge la nuit de son mariage il était très pudique et à l'époque quand on voulait faire nos besoins il n'y avait pas de toilette donc il fallait s'éloigner dans le désert jusqu'à ne plus être vu par les gens et après faire ses besoins dans le désert donc un abd alayhi wa sallam sorti avant la prière du matin pour faire ses besoins il est parti faire ses besoins et Al-Mughir ibn Sha'aba l'a compris il était très intelligent il connaissait très bien le prophète et il l'aimait énormément Al-Mughir prit un récipient d'eau et attendit le retour du prophète alayhi wa sallam Al-Mughir a dit lorsque le prophète est revenu je lui ai versé de l'eau sur ses mains et il se lava les mains trois fois puis lava son visage trois fois et lorsqu'il a voulu se laver les bras il n'a pas pu sortir son bras de sa manche il a sorti son bras d'en dessous de son vêtement et il essuya sur ses couffes donc il a fait quoi ? Al-Wudu Al-Mughir a dit lorsque le prophète et moi sommes retournés auprès des compagnons nous vîmes qu'ils avaient avancé Abdur Rahman ibn Awuf afin qu'ils dirigent la prière Al-Mughir a dit le prophète et moi avions pu rattraper la dernière raca c'est bon jusque là ? Lorsque Abdur Rahman ibn Awuf ainsi que les compagnons terminèrent la prière et que le prophète se leva pour rattraper ce qui le manquait de la prière les musulmans dirent Subhanallah Subhanallah ils étaient étonnés que le prophète prie derrière quelqu'un et que ce soit pas lui qui dirige la prière Subhanallah ils étaient étonnés mais lorsque le prophète termina sa prière il se tourna vers les compagnons et dit vous avez bien fait vous avez bien fait Al-Mughir a dit il les a enviés d'avoir prié la prière à l'heure à travers ce hadith je m'adresse à certains parmi mes frères les imams qui lorsqu'ils entrent dans la mosquée et qu'ils voient que c'est un autre imam qui dirige la prière ils sont mécontents et peuvent parfois faire plein d'histoires se mettre en colère comment ça ? comment ça vous faites la prière avant que j'arrive ? mais mon frère si tu es en retard qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? on t'attend pour la prière suivante c'est ça ? on reste à t'attendre combien de temps ? bien sûr que non on ne va pas t'attendre jusqu'à la prière suivante on ne t'attendra pas jusqu'à la prière suivante la prière c'est à l'heure même si c'est quelqu'un d'autre que toi qui dirige la prière c'est pas un problème en effet tu n'es pas meilleur que le prophète l'imam pourrait me répondre en me disant mais c'est la sunnah d'attendre l'imam je lui réponds oui effectivement mais c'est aussi la sunnah d'arriver pour l'ikram comme le faisait le prophète et non d'arriver en retard et de mettre les gens dans la gêne et tu sais très bien mon frère qu'il y a parmi ces gens-là qui sont derrière toi des personnes qui travaillent qui ont des choses à faire etc si jamais ton retard est justifié il n'y a aucun problème mais ne reproche pas aux gens d'avoir avancé un autre frère que toi pour qu'il dirige la prière et ainsi d'éviter de mettre les gens dans la gêne le prophète a donc félicité les compagnons de ne pas avoir retardé la prière et d'avoir avancé Abdurrahman ibn Aouf à sa place un autre fait qui témoigne du statut et de l'importante place qu'occupait Abdurrahman ibn Aouf c'est que lorsque les compagnons divergeaient au sujet de la preuve relative à une question religieuse ils revenaient vers Abdurrahman ibn Aouf pour trancher c'est impressionnant quand même ils sont nombreux les compagnons et quand il y a une divergence c'est Abdurrahman ibn Aouf qui tranche malgré que cet homme était très occupé par les batailles par le commerce etc jamais cela ne l'a éloigné de la demande de science jamais cela ne l'a éloigné du prophète il l'écoutait toujours attentivement pour apprendre et écoute avec moi ce hadith selon Ibn Abbas cette histoire elle est vraiment impressionnante elle te montre un peu la place qu'occupait Abdurrahman ibn Aouf au sein des compagnons Omar ibn Khattab sortit vers la Syrie quand il arriva au lieu appelé Sarg il fut accueilli par les gouverneurs des provinces de la Syrie Abu Ubaid ibn al-Jarrah et ses compagnons lui apprirent que la peste s'était déclarée en Syrie Ibn Abbas rapporte Omar me dit va m'appeler les premiers exilés de la Mecque c'est à dire il sait que là où ils vont il y a la peste donc que faire est-ce qu'il faut continuer ou faire demi-tour Omar dit va m'appeler les premiers exilés de la Mecque je l'ai lui fait venir et leur demande un conseil en leur annonçant que la peste s'était déclarée en Syrie ils furent d'avis différents et là les compagnons ont divergé il y a plein de leçons dans ce hadith ils furent d'avis différents les uns dire tu es sorti pour une mission combattre l'ennemi et nous ne sommes pas d'avis à ce que tu t'en détournes les autres lui dire tu as avec toi tout ce qui reste de la première génération ainsi que les compagnons du prophète et nous ne sommes pas d'avis à ce que tu les livres à cette épidémie l'épidémie de quoi ? de la peste il leur dit éloignez-vous de moi puis il me dit fais-moi venir les Ansars je suis allé les chercher et leur demande un conseil et ils suivirent la même conduite que les Mohajerines donc les Mohajerines de la Mecque et leur avis fut partagé on voit ici que les compagnons ont divergé certains disent on doit y aller d'autres ont dit on n'y va pas est-ce qu'ils se sont fait la guerre ? est-ce que cette divergence a provoqué une division ? parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on voit divergence égale division quand un parmi nos frères diverge avec nous sur un sujet où la divergence est fondée on voit directement les poitrines se resserrer on voit directement qu'on n'arrive pas à accepter la divergence un tel par exemple il va dire en ce qui me concerne moi dans la prière une fois que je me relève de l'inclinaison je mets mes bras comme ça tout au long de mon corps l'autre il dit moi en ce qui me concerne je les remets sur ma poitrine ils ont divergé on voit hélas que ces divergences causent de plus en plus de divisions dans leur communauté la raison elle est simple elle gèle l'ignorance ceux qui partent la moindre divergence parce qu'ils voient un de leurs frères ou une soeur qui voit une de ses soeurs qui n'est pas d'accord avec elle sur un sujet où la divergence est réellement fondée coupe sa relation avec son frère ça cause du gel et la soeur qui le fait ça cause de l'ignorance elle est ignorante il faut qu'elle le reconnaisse les compagnons ça c'est un exemple parmi plusieurs autres exemples ils ont eu des divergences pas dans la base de la religion à savoir l'aqida mais dans ce qui est des branches et ils ne se sont pas divisés ils ne se sont pas divisés combien allez-vous aujourd'hui ? achi qu'est-ce que tu penses de celui qui fait tel acte ? tu regardes tu vois qu'il y a divergence sur la chose tu lui dis voilà achi par exemple l'imam Malik lui il est de cette opinion et l'imam Abu Hanifa il est de cette opinion et l'imam Shafi et moi je penche vers cette opinion pour tel argument il dit moi mais non c'est ça le haq le haq c'est l'autre opinion celle que moi je suis et ça y est divergence division c'était pas le cas des compagnons c'était pas le cas des compagnons donc je continue ce hadith Omar quand il a vu que les Ansars avaient la même conduite que le Mujirin il a dit éloignez-vous de moi puis il me dit appelle-moi ceux qui se trouvent ici des vieux sages de Quraysh de ceux d'entre eux qui ont embrassé l'islam avant la conquête de la Mecque et qui s'étaient exilés je l'ai lui fait venir et ils furent unanimes à dire notre avis et que tu rebrousses chemin avec ton armée et que tu ne la livres pas à l'épidémie Omar cria alors parmi les gens dès le lever du jour je vais enfourcher ma monture pour rentrer à Médine et faites-en d'eux-mêmes Abou Abaïda il lui dit est-ce une fuite du destin d'Allah il lui dit t'as peur du destin d'Allah t'as peur de la peste est-ce une fuite du destin d'Allah Omar lui dit ah c'est quelqu'un d'autre que toi l'avait dit ô Abaïda je l'aurais sûrement châtié Omar n'aimait pas en effet qu'on le contredise oui dit Omar nous fuyons du destin d'Allah au destin d'Allah c'est une phrase immense et il lui dit que dis-tu si tu avais des chameaux et que tu eusses mis pied à terre dans le lit d'un torrent ayant deux rives l'une verdoyante et l'autre aride n'est-ce pas que si tu laisses paître tes bêtes dans la rive verdoyante ce sera par la prédestination d'Allah et que si tu le laisses paître dans la rive aride ce sera aussi par la prédestination d'Allah le narrateur ajoute juste à ce moment là Arida Abdurrahman qui avait été retenu par quelques affaires et dit je détiens une science concernant ce sujet concernant la peste qui se trouve dans un endroit qu'est-ce qu'on doit faire je détiens une science concernant ce sujet et là on voit quoi on voit que Omar il n'avait pas la science au niveau de ce sujet ça veut dire quoi ça veut dire que tu peux être un savant et ignorer un sujet et ça ça ne fait pas baisser ton grand Omar il ne connaissait pas la preuve que Abdurrahman va lui apporter qui est il lui a dit j'ai entendu le messager d'Allah dire quand vous apprenez que l'épidémie est dans un pays n'y allez pas et si l'épidémie arrive quand vous y êtes déjà n'en sortez pas Omar remerciait Allah et prit le chemin du retour apporté par Bukhari on voit ici qu'Aman Pratab une montagne de science ne connaissait pas ce qu'Abdurrahman ibn Aouf connaissait au sujet de la peste c'est à dire que si on parle ensemble d'un sujet et que je te dis il est possible que tel savant n'a pas eu l'information concernant ce sujet là ne me dit pas écoute c'est impossible comment tu dis c'est impossible subhanallah ça arrive à certains compagnons ce hadith prouve la science et le mérite d'Abdurrahman ibn Aouf et pour aller rapidement un mois avant la mort d'Abdurrahman ibn Aouf alors qu'il était allongé dans son lit en étant bien malade sa famille l'a couvert pensant qu'il était décédé mais il s'éveilla et dit Allahu Akbar c'est alors que les habitants de sa maison eux aussi ont répété Allahu Akbar Allahu Akbar Abdurrahman ibn Aouf leur demanda est-ce que je me suis évanoui ils lui répondirent oui il leur dit j'ai eu une vision j'ai fait un rêve deux hommes pleins de rudesse et de violence vinrent me voir et dire avance pour que nous te jugeons c'est alors qu'un autre homme vint les retrouver et leur dit où l'emmenez-vous comme ça ils répondent dire nous partons pour le juger Abdurrahman ibn Aouf le raconte dit l'homme leur dit alors non il est certes de ceux à qui la joie et le pardon ont été écrits pour eux alors qu'il était encore dans le ventre de leur mère Allahu Akbar lui il n'y a pas de jugement c'est Al-Jannah donc c'est une annonce du paradis après ce rêve il ne vécut qu'un mois puis il décéda en l'an 31 de l'Egyre à l'âge de 72 ans il fut enterré dans le cimetière d'Al-Baqiyah vous le connaissez celui qui se trouve à Médine il quitta cette vie pour aller à la rencontre de son seigneur dans des jardins et parmi des ruisseaux dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent d'après le témoignage du prophète qui a dit dans le hadith le hadith d'Abdurrahman ibn Awf où le prophète a dit Abou Bakr sur le paradis Omar sur le paradis Othman sur le paradis Ali sur le paradis Talha sur le paradis Azzubayr ibn al-Awwam sur le paradis Abdurrahman ibn Awf sur le paradis Sa'ad ibn Abi Akkad sur le paradis Sa'id ibn Zayt sur le paradis Abu Abayd ibn al-Jarrah sur le paradis Ceux-ci sont ceux qui ont sacrifié leur vie pour la religion d'Allah pour que ce message nous parvienne Quant à nous qu'avons-nous fait comme œuvre pour notre communauté Et malheureusement nous prétendons gratuitement être utiles à la religion Prenons comme leçon que le musulman doit être utile comme l'a été Abdurrahman ibn Awf qu'il doit laisser son empreinte au sein de la communauté et qu'il doit tout faire pour ne pas faire rentrer l'argent dans son cœur et tout faire pour gagner de l'argent et être utile à la communauté et ne pas être de ceux qui sont feignants et qui ne veulent pas travailler et qui veulent gagner de l'argent facilement en restant à la maison ou en tendant la main Qu'Allah accepte l'œuvre d'Abdurrahman ibn Awf Qu'Allah le récompense de la mère de récompense et qu'Allah nous rassemble à ses côtés et aux côtés de la mère des créatures notre bien-aimé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam هذا والله أعلم وجزاكم والله خير وبارك الله وفيكم والسلام alaykum wa rahmat allahi wa barakat au-delà – Sous-titrage FR 2021